et bonjour petite vidéo intro encore aujourd'hui sur cette vidéo pour vous remercier 143 abonnés 143 abonnés c'est super c'est super bien ça monte petit à petit donc merci à vous tous personnellement vous êtes abonné à la chaîne on bat actuellement en train de remonter vers la sortie de la turquie petit à petit c'est dans 15 jours moins de quinze jours on a lisa qui se termine donc on doit sortir on a attrapé le temps pas super bon d'ailleurs parce que là on a la pluie qui nous suit donc voilà c'est pas tip top pour ça on sent le nord on sent ouais on sent la remontée donc voilà donc on voulait vous remercier personnellement j'espère que les vidéos vont vous plaire que voilà n'hésitez pas à mettre des pouces à commenter dire ce qui va ce qui va pas que ce constructif un petit peu qu'on puisse s'améliorer et puis tous les abonnés ben merci beaucoup du fond du coeur et les gens les gens qui regardent des vidéos on s'est rendu compte avait énormément de gens qui regardaient les vidéos qui s'abonnent pas alors abonnez vous c'est gratuit c'est il ya que ça qui est gratuit aujourd'hui même les tests qu'on vit les font payer bon alors abonnez vous abonnez vous à la chaîne on vous laisse avec la vidéo donc retour dans le passé le garage là on était bloqué 21 jours donc on vous laisse avec les vidéos à bientôt merci beaucoup à tous encore une fois c'est à vous et tous 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 et abonnez vous bon bah voilà pas une bonne nouvelle pas une bonne nouvelle la démontée la boîte il a démonté la boîte et du coup bah du coup voilà il a vidange et l'huile est pas belle il y a de la limaille dessus donc ça sent le pignon on verra bien donc il l'a démonté là on est bah on couche dans un garage du coup enfin dans un garage c'est un quartier comme je vous disais où il ya plein de garages des garages de partout donc nous on est garés là devant chez lui là les amis sur cal et puis demain demain il va l'emmener à samsung là où on était là on est passé voilà là on a vu le spot on cherchait les mécanos donc il va la ramener là bas ils font de la réactif de culasse ils font a priori il répare un petit peu les choses donc ils vont l'emmener là bas pour voir si c'est possible de réparer c'est les aléas de la vie et il faut le prendre avec avec le sourire demain ça ira mieux après demain ça ira encore mieux on espère pouvoir continuer notre tour de turquie et puis on vous tient au courant sinon on continue à vélo ou à pied ou en poussette il y a mieux je préfère ouvrir la fenêtre et entendre les grillons on a été réveillé par les péteuses bon on a eu des photos de la boîte qui était ouverte à la samsung c'est pas joli et la synchro je crois qu'il a pété en mille morceaux il va nous la ramener là pour qu'on regarde l'intérieur qu'on voit en espérant qu'on puisse réparer je sais pas à priori il n'y a pas de pièces ils nous disent qu'il n'y a pas de pièces de c25 en turquie en fait alors qu'on en voit pas souvent souvent mais on en voit bien avoir des moteurs des véhicules qui sont à la casse moteur cassé les boîtes sont bonnes mais voilà on va essayer de dire on va voir qu'ils reviennent déjà on va attendre et puis on verra bien mais c'est stressant d'attendre comme ça mais d'après ce qu'ils m'ont dit ils allaient tout faire quand même pour les réparer ah bah ils ont pas le choix après on verra bien on attend la boîte déjà on filmera la boîte et puis on verra si on peut trouver des solutions c'est pas gagné hein mais pas serein quand même pas serein mais bon c'est avec la fourchette ça a pas une fourchette à soude ahah problème ça a bien cassé puis ça c'est tombé dans les pignons voile et pignons par contre on ne pas de mal ça c'est heureusement, ils n'ont pas de pièce en Turquie, soit il va falloir trouver une solution pour réparer, comment je ne sais pas, il va falloir faire des miracles. Voilà le petit déjeuner de la chérie ce matin, quatrième jour au garage, on bat des records, quatrième jour au garage. On va déjeuner et puis je vous fais une petite explication derrière. Toi les filles ? Allez à plus tard. Pas de solution, pas de pièce de rechange en Turquie. Donc on est coincé entre guillemets, voilà. Donc on est obligé de se débrouiller, on a fait appel à nos contacts en France pour essayer de trouver une pièce, la pièce qui nous manque, qui est cassée, pour se la faire rapatrier ici en Turquie pour qu'ils puissent réparer. Parce qu'il n'y a aucun C25 disponible en Turquie, il n'y a aucune boîte de vitesse de C25 disponible en Turquie. C'est un calvaire. Donc ça fait quatre jours qu'on est planté, cinq jours, maintenant qu'on est planté ici au garage. On ne sait pas combien de temps on va rester bloqué. En espérant que la boîte, il la trouve. Ah, je reviens. En espérant que la pièce de la boîte, il la trouve, qu'ils puissent nous l'envoyer. Il y a le délai d'envoi, machin, ça va être une galère phénoménale. Mais bon, on n'a pas le choix. De toute façon, on est planté toujours ici, donc on est obligé de l'attendre. Donc ce n'est pas évident parce que du coup, heureusement, on est tombé sur des gens qui sont sympas. On peut se recharger en eau. On se débrouille comme on peut, mais on est vraiment immobilisé. Ce n'est vraiment pas drôle. Tout le monde pète les plombs. On est enfermé dans le camping-car, on est dans une zone industrielle. Elles ne peuvent pas jouer dehors. C'est vraiment un peu galère. On bouge un peu, machin, mais c'est difficile. Voilà, donc là, on est vraiment dans une situation très compliquée. Mais bon, on va s'en sortir comme toujours. On garde le sourire, on va s'en sortir. On n'est pas les seuls dans le monde entier à avoir un C25 qui a une boîte qui a cassé. Enfin, qui est un pignon. Donc voilà, donc pour ceux qui demandent ce que c'est, c'est la fourchette de sélection de pignon qui a cassé, qui est en aluminium, qui a cassé, qu'on a retrouvé dans la boîte quand on l'a ouverte. Et qui est montée sur un axe. Donc, on va se faire rapatrier normalement si on trouve l'axe complet. Comme ça, ils peuvent remonter la boîte et puis on pourra repartir. Voilà. Ah ben voilà, on garde le moral. Voilà, on s'est fait livrer à manger aujourd'hui. Il faut un peu lier l'utile à l'agréable. Déjà, ils peuvent parler. C'est l'odeur du pidé. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pidé. Pidé, pidé. En fait, c'est une pizza turque. C'est tout en rond. Ce n'est pas comme les pizzas qu'on connaît chez nous. Et ça, c'est extrêmement bon. C'est juste délicieux. C'est vraiment magnifique. Ça te plaît, toi ? Après, il y a plusieurs sortes. Nous, on prend la viande hachée. Ouais, nous, on prend viande hachée et puis il y a plusieurs sortes. Mais c'est super bon. Franchement, c'est juste terrible. On a une bonne nouvelle, on a une bonne nouvelle, on a une bonne nouvelle. Normalement, je dis bien normalement, mon pote Jérôme, il m'a trouvé des fourchettes dans une boîte de vitesse qui était abîmée. Donc normalement, il va me les chercher demain. Et normalement, il me les envoie dans la foulée. Donc normalement, on ne devrait pas tarder à pouvoir repartir. Ça fait demain, ça fera une semaine qu'on est là. Donc oui, c'est un peu morose. Je serai passionné par les garagistes et les ateliers de mécanique. Ça ne me dérangerait pas de rester là. Mais au bout d'une semaine, ça fait un peu long quand même. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc normalement, demain, il nous envoie les pièces. Et puis, le temps de les recevoir, les remonter. Bonne semaine encore. Bonne semaine. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. En plus, le temps ici, il n'est pas très... Il ne fait que pleuvoir. Dès qu'on veut, on veut prendre un peu l'air. Ça pleut. C'est un peu gale. Mais bon, on se débrouille. On s'occupe. On s'occupe avec Internet. Internet. Bon, allez, on va manger parce que j'ai la dalle. Je vais vous laisser. Ne m'envolez pas, mais... C'est comme mon chéri. Ouais, ouais, ouais. Ça, les filles, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Le garagiste nous a prêté sa voiture, du coup, pour aller faire des courses. Parce que... Je ne sais pas si on m'entend bien, mais nous... Ben, je pense que oui. Le garagiste nous a prêté sa voiture. Donc, on va faire des courses... On va faire des courses à BIM. Ça fait une semaine que je n'ai pas conduit, ça fait bizarre. Ça, mon bébé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On vient de se battre pendant une heure pour un remboursement d'une carte SIM qu'on avait acheté. On avait acheté une carte SIM chez BIM. Ben, BIM, c'est l'équivalent de Carrefour, Auchan, ce que vous voulez. Et ils vendent des cartes SIM à la caisse. Et quand on était en Turquie, à Kartep, on a acheté une carte SIM à Ankara. Et en fait, ils n'ont pas réussi à l'activer. Parce que le passeport étranger ne marche pas pour l'activer. Enfin, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et là, on vient de se battre pendant une heure vu qu'on est à Fatsa. Donc, on n'a pas acheté la carte ici. On l'a acheté à BIM Ankara. Mais bon, c'est BIM quand même. Du coup, on s'est battu pendant une heure pour le remboursement. Ça a été un peu du sport, mais bon. Je me suis énervée aussi. Donc voilà. Donc on rentre à l'atelier de mécanique. On attend des nouvelles de mon pote Jérôme. Normalement, cette après-midi, il va chercher des fourchelles. Et puis, il va me les faire envoyer d'ici demain, je pense. Donc après, on attend que ça arrive. On remonte tout. Et puis, on se casse. Parce que là, ça fait un peu trop, là. C'est quoi, les filles ? Coucou les filles, ça va ? Vous allez bien ? Donc, le garagiste a eu la gentillesse de nous inviter à son domicile. Voilà. On a fait un petit goûter. Super sympa. Et il nous a même proposé de faire beaucoup de mousse, même souvent. On est chez le garagiste. Du coup, il nous a invité chez lui. Super sympa. On fait un barbecue, là. On va faire des anchois grillés. Voilà. On va faire des anchois. Du coup, on prépare le petit barbecue. Et puis, impeccable. On est posé. Alors, il y a des gens sympas partout. Franchement, c'est ça qui donne envie au voyage aussi. C'est que n'importe où vous êtes et n'importe quoi qui peut vous arriver, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens sympas partout sur la terre. Et que n'importe où vous êtes, même si vous ne parlez pas la langue, ce n'est pas une barrière. Donc, voilà. Ça n'empêche pas au voyage. Ça n'empêche pas de partager des moments avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas de la famille. Et puis, voilà. Et puis, c'est ça qui est cool. C'est ça aussi. On est en immersion chez des gens. Donc, c'est sympa. Et la minou, tu as fait ta douche ? Tu as fait la douche ? Oui, elles sont super gentilles. C'est des crèmes. Elles sont super gentilles. Qu'est-ce que je préfère dans le voyage ? C'est ça, c'est les gens. Tu rencontres des gens. Tu préfères une fois voyager comme ça ? Ah bah oui. Tu vois la vraie ville. Tu prends un avion, tu vas à l'hôtel. Ouais, c'est vrai que c'est différent. Voilà, ça, je préfère ce côté-là. Non, c'est cool. Franchement, il est super sympa. De toute façon, depuis qu'on est au garage, en fait, depuis qu'on est au garage, ils s'occupent de nous. Ils nous commandent à manger des fois. Ils nous prêtent la voiture. Ils nous ont emmené faire des courses, machin. Bref, c'est au top. Ça va mon chéri ? Ça va. On change pas une équipe qui gagne. N'importe où on va, on cuisine. Papa, je peux t'aider ? Je peux t'aider ? Je peux t'aider ? Je peux t'aider ? C'est un super accueil. Ah, c'est... C'est des crèmes. Crème. Crème de la crème. Ça va Zayna ? Du coup, il m'a fait rire. Il m'a dit, la prochaine fois que tu reviens en Turquie, tu viens boire. Par contre, il m'a dit, on boit un thé et puis tu te casses vite. Nama, retombe pas en panne chez moi. On dirait un tableau de maître. Non, mais sérieux. On dirait pas un tableau, c'est magnifique. Je me mets sous la lumière pour qu'on me voit parce qu'il fait nuit. On est bien rentrés. On a passé une superbe après-midi, bien sûr. On a été super bien accueillis. On est reparti avec des fruits et des légumes. Encore une fois, vraiment, c'est magnifique parce que justement, ça prouve encore qu'il y a des gens bien qui existent sur la terre. Et le fait de voyager, ça fait rencontrer d'autres personnes. Et c'est vraiment cool. Voilà. Donc, on est rentrés au garage. Champion-car. Il y a juste un problème de synchronisation. Il est là. Et puis, on attend. Demain, on est lundi. Donc, on va faire le suivi du colis pour voir s'il arrive. Parce qu'effectivement, il faut qu'il arrive quand même assez rapidement pour qu'on puisse repartir. On a calculé tout à l'heure avec Salma, ça fait 11 jours qu'on est là. Donc, ça commence à faire un petit peu quand même. Heureusement, on se démerde. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. On pète un peu les plans parfois. Donc, en espérant que demain, on ait des nouvelles du colis pour voir s'il est déjà arrivé en Turquie par avion ou s'il est toujours en France. Bon, demain, on fera le suivi. Et puis voilà. Donc, super journée. Et puis voilà. Puis là, on va manger. On va dormir, bien sûr. Et puis demain, on essaiera de voir ce qui se passe. Si ça bouge ou pas. Et puis, on vous tient au courant. Voilà. Il vient de nous arriver un truc exceptionnel. Franchement, je vous assure, je suis encore sous le choc. C'est émouvant. C'est juste... Voilà. Il y a une voiture qui est juste à côté de nous. Et... Un gros bolide en plus. Pas une petite voiture, un gros bolide. Le mec, il a tapé à la fenêtre. Il est venu avec sa femme et sa fille. Parce qu'il sait qu'on est... Bon, certainement, il savait qu'on était coincé là. Je vais vous montrer ce qu'il m'a ramené. C'est juste incroyable. Il est venu avec des sacs de course. Il m'a toqué à la fenêtre. Parce qu'il sait qu'on est coincé là avec les gamins. Il a ramené des Kinder. Enfin, moi, c'est juste impressionnant. Il a ramené des petits gâteaux. C'est juste incroyable. Franchement, je suis sous le choc. Parce que je me dis que... Waouh. C'est juste incroyable. Et le mec, il est venu. Il m'a dit qu'il a un garage juste à côté. Il a une case à côté. Et le mec, il sait que ça fait plus de 10 jours qu'on est coincé ici. C'est juste incroyable. Je suis choqué. Franchement, c'est juste incroyable. Regarde, il nous a ramené des Kinder aussi. C'est beau. Franchement, c'est beau. Il a la générosité comme ça. Ah ouais, franchement, je suis vraiment choqué. Parce que franchement, c'est un truc... Nous, on le fait d'habitude parce qu'on réfléchit pas. Après, nous, on est comme ça aussi. Mais je veux dire, là, quand ça vous touche à vous, c'est juste incroyable. Donc, c'est juste super. Franchement, c'est incroyable. Il nous a même demandé si on avait besoin de l'argent. C'est juste... Je le promets, je le jure. C'est impressionnant le mec. Il nous a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens boire. Il nous a dit, si tu as besoin d'argent, je te le donne. C'est juste impressionnant. Il nous a dit, si tu as besoin d'argent, je te le donne. Il nous a dit, si tu as besoin d'un million d'euros. Non, je rigole. Un million. Tu rigoles. Un million. On ne saurait pas quoi en faire. Mais c'est juste, je suis choqué. Je suis très ému. Parce que franchement, c'est... C'est encore une fois... Comme je disais tout à l'heure, peu importe où vous allez. Peu importe ce qui peut vous arriver. Il y a des gens bien sur toute la terre, dans tous les pays du monde. Il ne faut pas avoir peur justement de partir, d'aller à la rencontre de ces gens-là. Parce que justement, ça permet de s'enrichir énormément. Et ça, je pense que c'est une force. C'est une force. Bon, on va déballer. On va voir ce qu'on a. Et puis, tu vois, c'est Noël avant l'heure. On ne fait pas Noël. Ouais, non. C'est Noël avant l'heure. Bon, voilà. Bon, ben voilà. Ciao, ciao. Oui, beaucoup. Là, c'est les petits jeunes du Mécano. Les petits jeunes qui nous donnent la main tous les jours. Ils sont plein de vigueur. Il y a un petit thé, ça ne change pas. Bon, ben voilà. Jour numéro 16 aujourd'hui. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Donc, il y a des problèmes de douane, des papiers au niveau de la marchandise, de l'export. Donc, mon pote Jérôme, il nous a sorti une grande épine du pied. Merci mon pote parce que franchement, tu as assuré. Merci beaucoup. Donc, il a rempli les papiers qui manquaient. Il les a envoyés au transporteur. Finalement, on a eu la réponse. Normalement, c'est bon. La pièce, c'est les papiers en avion hier normalement. Elle a dû arriver aujourd'hui à Istanbul. Donc, on l'attend vraiment avec impatience parce que 16 jours, c'est super long à ne pas bouger dans un garage. Franchement, on est sur cale depuis le début. Et c'est vraiment pas évident. Heureusement qu'on est tombé sur des gens super sympathiques. Donc, on attend la pièce. Et dès que la pièce arrivera, on va pouvoir la remonter et on va pouvoir enfin bouger. Voilà. Il était temps. On a reçu la pièce ce matin. Donc là, on a ramené la pièce avec le mécanicien chez le mec qui remonte la boîte. Voilà. Il est en train de la remonter. Du coup, là, il commence un peu à me remonter le disque d'embrayage. J'ai vu que j'avais un carton, un soufflet qui était abîmé. Donc, du coup, je vais en profiter. Je vais le faire changer aussi. Et puis voilà, on attend des nouvelles de la boîte. Dès qu'elle est montée, on sera fait rapatrier ici chez le mécanicien. Et puis, demain, normalement, on va pouvoir remonter la boîte. Et puis, on pourra partir enfin parce que ça va faire long. Ça fait long. Et puis voilà, on est déjà au courant dès que c'est remonté. Ah, c'est rien. Ah, il me manque tant attendu. Le remontage de la boîte. On est en France. Pour quand? Pour quand? Pour quand? Tout le monde. La vache, ça lui fait du bien parce que 20 jours à prendre la poussière là dans le garage. Il est noir. Bon on est sur le départ, on est sur le départ, on va finir de la veille et puis on va aller dire au revoir à tout le monde et puis on va reprendre la route, enfin on va reprendre notre ville nomade là, parce que c'est compliqué hein. Bon enfin, enfin le départ du verage, 21 jours, 21 jours, mais on est content, on va soulager franchement, on va dire au revoir, on va dire au revoir, on s'est fait offrir le lavage, on va laver le camping-car impeccable. Et puis là on va dire au revoir à tous ceux qui nous ont aidé pendant le temps qu'on était là, on va faire un petit coucou, un petit au revoir général et puis on va décoller. Voilà, à plus tard. Bon, un au revoir plein d'émotions, des gens formidables. C'est ça la force du voyage encore une fois, c'est qu'on rencontre plein de gens différents et puis on crée des liens, voilà, on crée des liens. Donc quand on passe... On a vu tous les larmes aux yeux quand même. Bah oui, c'est normal. On passe 20 jours avec des personnes, c'est normal que voilà. Et là on est reparti, donc ça y est enfin aussi parce que ça manquait. Là on va pouvoir reprendre enfin notre vie de nomade, on retrouve la nature. Et là on va partir direction Keiserie, donc on part dans le centre de la Turquie. Et puis il y a 400 kilomètres de faire ça de là où on est. On va pas faire aujourd'hui tout d'un coup, on va y aller mollo. Et puis bah voilà, quand on arrive en bas, on verra ce qu'on fait, on restera un petit peu là-bas. Et puis après on descendra sur la côte pour retrouver un peu le soleil parce que là il fait un peu frais. C'est bon. Allez. Sous-titrage ST' 501